Sans les savants musulmans, tu n'aurais peut-être même pas YouTube aujourd'hui. Et non, ce n'est pas une punchline gratuite. Ce que je vais te raconter, tu ne l'as jamais vu dans un manuel d'histoire. Par exemple, si je te disais que la première méthode scientifique moderne a été formulée non pas en Europe, mais dans le Bagdad du 10e siècle, par un homme en turban nommé Ibn Alaïfan. Oui, on nous parle souvent de la Renaissance européenne, mais rarement de ce qui l'a rendu possible. Ce que peu de gens savent, c'est que des siècles avant Léonard de Vinci ou Newton, le monde islamique rayonnait déjà par sa science, son art, sa médecine et même son féminisme. Ouais, le féminisme. On y reviendra un peu plus loin dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans une histoire islamique méconnue qui pourrait bien changer votre regard sur le passé et sur le présent. Essayons de savoir pourquoi ces récits sont-ils si souvent absents de nos manuels d'histoire et pourquoi on associe l'islam à des clichés alors qu'il a littéralement façonné le monde moderne. Il est temps de rétablir la vérité, pas pour flatter, mais pour comprendre. Parce que parfois, ce qu'on ignore est encore plus puissant que ce que l'on croit savoir. Alors, le premier hôpital gratuit au monde, est-ce que c'était à Paris ou à Londres ? Non. Le premier hôpital gratuit au monde, c'était à Bagdad en 805, sous le califat abbasside de Haroun al-Rachid. C'est là-bas qu'on fonde le Bimaristan, où on pouvait trouver des soins pour tous, quelle que soit la religion ou la richesse. Chirurgie, ophtalmologie, pharmacologie, même des services pour les maladies mentales à part entière. Et des médecins brillants qui écrivaient des traités que l'Europe étudiera pendant des siècles. On est au IXe siècle ! Pendant ce temps, en Europe, on soigne encore avec des herbes et des prières. Et franchement, moi, quand j'ai découvert ça, j'étais choqué. J'avais jamais entendu parler du Bimaristan dans ma scolarité. Et pourtant, c'est un monument de l'histoire humaine. Aussi à Cordoue, en Espagne musulmane, la bibliothèque du calife comptait près de 400 000 manuscrits. Oui, 400 000. A la même époque, Paris n'en avait même pas 1 000. Cordoue, c'était un peu le Google Traduction du monde antique. On y traduisait tout. Grec, latin, perse, indien. Et tu sais ce qui est encore plus fou ? C'est que sans les savants arabes, l'Europe aurait probablement perdu une grande partie du savoir grec et romain. Après la chute de l'Empire romain, la science, la médecine, la philosophie aurait pu disparaître dans l'oubli. Mais non, ce sont les traducteurs, copistes et penseurs musulmans qui ont sauvé, traduit et enrichi les textes d'Aristote, Euclide, Galien, etc. Et pendant qu'en Occident, on fermait des écoles, les Arabes, eux, ouvraient des bibliothèques. Et l'Europe a tout récupéré. C'est dingue que dans l'histoire enseignée à l'école, on passe des Grecs, puis des Romains, à la Renaissance directe. Sans parler de ce millénaire où notre savoir repose sur le monde arabo-musulman. Et les femmes dans tout ça ? Je t'en parlais dans l'intro et on le sait tous. Les simplistes adorent dire... Ils ont toujours été durs avec les femmes. Alors je te propose un voyage dans le temps et allons à Fès, au Maroc, en l'an 859. Fatima Al-Firi, une femme musulmane, y a fondé l'université Al-Kharaouiïne. C'est la plus ancienne université encore en activité au monde. Elle y accueille des musulmans, des juifs et des chrétiens. Elle forme des penseurs, des traducteurs, des juristes, des scientifiques. Elle a été reconnue par l'UNESCO et le Guinness Book. Tu imagines toi, une femme musulmane au 9e siècle fondant une université mixte et ouverte. Mais on va quand même te dire, la religion, ils sont méchants avec les femmes. Ça va quand même à l'encontre de tout ce qu'on t'a dit, non ? Et pourtant, c'est arrivé. Alors qu'on nous parle encore d'un islam arriéré, les faits montrent, eux, une civilisation pionnière, ouverte sur le monde, où les femmes pouvaient bâtir, où la science était une quête sacrée et où le savoir n'avait pas de frontières religieuses. Mais voici le fait le plus bouleversant. Le mot algèbre, que nous utilisons encore aujourd'hui, vient du livre Algebra, écrit par le savant Al-Khwarizmi. Et c'est de son nom que vient le mot algorithme. Sans l'islam, pas d'algorithme, donc pas de Google, pas d'intelligence artificielle, pas de YouTube, et tu ne serais même pas en train de regarder cette vidéo. Tu es là grâce à un mot né dans un livre arabe du 9e siècle. Rien que ça, ça mérite qu'on écoute la suite, non ? Alors je vais te donner d'autres informations en vrac. Par exemple, en astronomie, en chimie, en mathématiques, le monde musulman a transmis des trésors de savoir aux Européens. Trésors qui ont été rebaptisés plus tard, sans en citer toujours la source. Le mot chimie lui-même vient de l'alchimie arabe Alkimia. C'est dans les laboratoires de Damas, du Caire ou de Bagdad qu'on invente les premiers processus de purification, de cristallisation ou de sublimation. Des outils comme l'alambic, utilisé en parfumerie, en médecine ou en science, ont été décrits dans les traités d'Al-Razi ou d'Ibn Sina. Et les étoiles ? De nombreuses constellations ont des noms qui viennent de l'arabe. C'est un mathématicien, géographe et chef de la bibliothèque d'Alexandrie qui est le premier à avoir réalisé un calcul remarquablement précis de la circonférence de la Terre. Et parce que les astronomes musulmans cartographiaient le ciel et inventaient des instruments comme l'Astrolabe, l'ancêtre du GPS, au IXe siècle, c'était un outil essentiel à la navigation. Le but de ma vidéo, c'est pas de réécrire l'histoire, mais de la raconter complètement. Oui, le monde musulman a eu ses failles, comme toutes les civilisations. Mais il a aussi apporté une lumière immense qu'on continue de voir sans toujours en connaître l'origine. Et si on osait remettre les choses à leur place, avec justice, honnêteté et surtout curiosité. Parce que cela rappelle que les civilisations s'élèvent ensemble, pas les unes contre les autres. Dis-moi en commentaire ce que tu as découvert dans cette vidéo. Est-ce que tu connaissais Fatima Alfieri ? Le bimaristan ? Les manuscrits de Cordoue ? Moi non plus, avant, et pourtant c'est hyper intéressant. Et ça aurait sa place dans les cours d'histoire, au collège ou au lycée. Maintenant, si tu veux qu'on arrête de coller des clichés à des peuples entiers, tu sais quoi faire. Partage cette vidéo parce que transmettre, c'est résister à l'oubli. Et comprendre l'histoire, c'est déjà changer le regard qu'on porte sur l'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Pense à t'abonner si tu veux suivre mon travail. A bientôt.